... Eh bien, je vous propose de commencer par Copenhague. Copenhague, c'est un village de pêcheurs qui a été fondé par les Vikings au Xe siècle, fortifié en 167 avant de devenir la capitale du royaume de Danemark. Aujourd'hui, Copenhague est une ville éco-responsable et connectée d'ailleurs de 600 000 habitants. C'est l'une des capitales les plus agréables, les plus accueillantes, on peut s'amuser. Et ce qu'on se disait tout à l'heure, eh bien c'est l'un des États les plus démocratiques au monde, c'est-à-dire l'un des moins corrompus, là où la liberté de la presse est la plus totale et où l'enfant est vraiment au cœur de la société. Est-ce que je vous ai donné envie, Julia, d'aller au Danemark ? Moi, j'en reviens. Il faut dire que j'ai très envie d'y retourner. Vous avez raison, passer quelques jours à Copenhague, c'est une façon de découvrir une autre façon de vivre, une autre façon de se déplacer, vous le disiez, avec le vélo. Et puis, le Danemark, c'est un pays tourné vers demain, vraiment, on l'a dit avec l'écologie et en 2030, le fait qu'il y ait envie qu'il n'y ait plus de voitures. Mais aussi avec le développement durable et ce, même en cuisine, puisque vous allez le voir, cette prise de conscience danoise est présente jusque dans leurs assiettes. Regardez. Se balader dans les rues de Copenhague, c'est constater que cet ancien port de pêcheurs s'est métamorphosé en une capitale tendance où le style royal côtoie le design contemporain avec une véritable harmonie. Une capitale où il fait bon vivre, donc, et ce, dès le plus jeune âge. Au Danemark, l'enfant est au cœur de toutes les préoccupations, que ce soit dans la ville ou dans le système éducatif. Il est vraiment beaucoup trop mignon, lui. Bonjour. Donc, t'es sacrément équipée pour partir à l'école. C'est pour jouer dehors toute la journée. C'est pour ça qu'il a sa petite combinaison ? C'est parce qu'en fait, ils sont dehors tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tous les jours, ils sont dehors plusieurs heures, oui. Et ils sortent à quelle heure de l'école, les enfants ? Bah, je le dépose alors que je veux, je le cherche alors que je veux. Et il n'y a pas que les enfants qui sont au centre de la vie d'anoise. Des vélos, des vélos, encore des vélos. Depuis 2015, il y a plus de vélos que de voitures à Copenhague. Et ça, c'est un fait. Et ça a même été un fait politique, parce qu'il a fallu faire des centaines de millions d'euros d'investissement pour faire des pistes cyclables, voire même des autoroutes cyclables à cinq voies. Une vraie décision politique, donc, qui rend la vie des habitants très agréable. Le vélo, c'est surtout un moyen de transport pratique, bon marché, écologique. Et ça permet de rester enfant. Prochain projet pour Copenhague, devenir une ville au bilan carbone neutre d'ici 2025. Et pour atteindre cet objectif, les initiatives se passent aussi en cuisine. Comme par exemple dans ce restaurant. Ici, on ne jette rien, et tout pousse de manière écologique dans ce jardin que m'a fait visiter le chef Max. Ah, fenouille, ok. Exactement, mais juste la fleur. Tu vois, c'est presque sucré. Ce qu'on découvre frais à l'extérieur, on le retrouve séché à l'intérieur. Ici, nous avons des pots de tomates séchées, de la rhubarbe séchée, de la peau de choucale, et ici, des pelures de pommes. Ici, non seulement on ne jette rien, mais en plus, on fait de tout ça des plats de haute gastronomie. C'est un écrasé de potiron, une crème que nous avons faite avec les blancs d'œufs qui nous restaient. Par-dessus, des noisettes, et la partie noire que tu vois, c'est la peau du potiron qu'on a fait sécher pendant deux mois. C'est hyper bon. Ce restaurant est incroyable. Cette façon qu'ils ont de faire maturer leur viande dans des frigos, vous allez voir des images. Eux, ils n'ont pas des viandes qui ont un an ou un an et demi. Ils ont des viandes qui ont déjà six ans et ils les font encore maturer. Ils en servent des toutes petites portions parce qu'ils savent que l'avenir, ça n'est pas de manger de la viande à tous les repas et tout le temps et qu'il faut savoir raison garder. Mais il n'y a pas que ça comme expérience à Copenhague parce que vous avez aussi au Danemark des supermarchés qui vendent des produits presque périmés, c'est ça, Maline ? Oui, presque. En fait, c'est un concept qui s'appelle WeFood où effectivement les produits presque périmés ou voire périmés mais qui peuvent encore être mangés pendant une semaine, ils sont vendus pour ne pas avoir de gaspillage de la nourriture au Danemark. On a aussi des supermarchés et évidemment les produits sont vendus beaucoup moins cher que dans les supermarchés classiques. Je voulais revenir une seconde aussi sur le vélo, Stéphane, parce qu'on dit que le Danemark est très éco-responsable et très écologique. On a dit qu'il y avait plus de vélos à Copenhague que de voitures, ce qui est un fait. Ils ont créé des autoroutes à vélo, ce n'est vraiment pas rien. Mais j'aimerais vous montrer quelque chose. À un moment avec Hula, cette danoise charmante qui faisait du vélo et que j'ai rencontrée, on a décidé de traverser la ville et on s'est dit, tiens, pour aller plus vite, on va prendre un taxi. Elle était à vélo, je me suis dit, c'est-à-dire que toi, oui, il a chargé deux bars derrière sa voiture et il a monté le vélo. Je vous mets au défi de faire ça à Paris, d'aider un taxi parisien et de lui dire, vieux, ça ne t'ennue pas si on prend mon vélo ? Il va te dire, mais on le met où ? Jacques, il s'arrête. Jacques, tu le haies. Évidemment, il fait ça. Pas Marotte ! C'est vrai. Je te demande d'aller sur Marotte, moi. Non ! C'est vrai. Je voulais qu'on termine parce qu'après, je sais que mes petits camarades ont aussi envie de vendre leur pays. Non, on ne veut plus les écouter. Tout à l'heure, on a évoqué un peu rapidement le système éducatif danois et cette éducation nationale. Effectivement, ça n'est pas rien de rencontrer une mère française qui te dit, moi, pour rien au monde, je ne remettrais mes enfants dans le système français. C'est-à-dire que ça devient complètement impéant. Tout le monde vous réclame ce système. Qu'a-t-il de plus que le nôtre ? Pourquoi les enfants danois sont-ils plus heureux que nous ? Alors, le but principal de l'éducation nationale au Danemark, c'est tout simplement de développer la personnalité de l'enfant. Et donc, en fait, ils vont valoriser tous les talents dès l'enfance, que ce soit un talent manuel, mécanique, musical, sportif. Donc, il n'y a pas de survalorisation de l'intellect. Donc, on ne va pas entendre dire à un petit garçon et à une petite fille à 7-8 ans qu'ils sont nuls parce qu'ils ne sont pas bons en maths ou en langue. Mais ce qui est important de comprendre aussi dans l'éducation, c'est qu'on donne à partir de l'âge de 6 ans des cours d'empathie à l'école. Donc, c'est une fois par semaine où on va donner l'importance à l'identification de ces émotions et celles des autres pour aider les enfants à comprendre l'autre. L'autre est à faire preuve de gentillesse. Et ils disent au Danemark que ça s'apprend, la gentillesse. Ça s'apprend, mais c'est surtout aussi pour communiquer et ne pas avoir honte d'être humain. Parce que dans l'humain, on a des émotions positives et négatives. Et quand on nous apprend petit qu'il faut tout cacher, par adulte, on n'ose pas dire qui on est et exprimer nos émotions. Ça, c'est Danemark. Il faut oser s'exprimer. Et bien voilà. Il y a un peu d'empathie, Florent, pour moi.